Le président de la Chambre basse du Parlement a reçu, le mardi 19 novembre 2024, dans son cabinet de travail, une délégation des notables de la province du Kouango. Ces derniers lui ont remis un mémorandum contenant plusieurs défis à relever, dont cette partie du pays issu du démembrement du Gombandundu. Nous lui avons remis à l'honorable président de l'Assemblée nationale un mémo justement pour rappeler que le Kouango existe. Le Kouango n'a pas d'énergie, le Kouango n'a pas de route, le Kouango n'a pas, n'a pas et même ce que la colonie avait prévu pour que le Kouango soit une annexe de la capitale, tout cela est sur plan, rien n'a été réalisé. Il a fait savoir que la dernière visite du chef de l'État, Félix Antoine Tisségué de Chilombo, dans cette partie du pays, avait se souhaité une lueur d'espoir pour la population locale qui attend des réponses à ses désidératas. Le président de la République qui était là au mois de décembre, il connaît un certain nombre de choses, beaucoup de choses. Il a rappelé lui aussi qu'il allait s'y mettre pour que ce coin du pays se retrouve. Et c'est pour cela que nous avons tout naturellement commencé par le président de l'Assemblée nationale, lui demandait s'il peut lui aussi faire en sorte que le chef de l'État nous reçoive pour lui rappeler ces problèmes de toujours du Kouango, oubliés. La délégation de ces notables du Kouango, composée des représentants de plusieurs couches sociales, notamment les acteurs politiques issus de la société civile, a aussi déploré l'absence des représentants de leur province dans la gestion de la chose publique. Ces notables veulent que cette question soit réglée lors des prochaines mises en place au sein des institutions. Le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamere, a promis de se faire avocat de ses interlocuteurs auprès du président de la République et du gouvernement pour des réponses édouanes aux problèmes qui lui ont été soumis. Merci. 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 Merci.